Et salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle série, votre série de Noël ou en tout cas votre série de l'hiver en cette fin d'automne sur Dragon Age Inquisition, le nouveau jeu de Bioware, la suite de Dragon Age 2 et de Dragon Age Origins, c'est édité par Electronic Arts. Et on va se faire ensemble un petit let's play là-dessus en mode détente pour occuper cette fin d'année en attendant que je reprenne le guide de Path of Exile et pour nous occuper un petit peu. Après tout, le jeu vaut la peine d'être filmé et c'est ce que je vais faire, j'espère que ça vous plaira. Donc, avant de commencer, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas le jeu vont se faire spoiler, ceux qui ne connaissent pas le 1 et le 2 vont se faire spoiler. Et, ma foi, tant pis. Si vous regardez, vous assumez. C'est juste pour qu'on soit clair ensemble. Je pense faire le jeu en entier. Enfin, en entier. Disons que je vais jouer comme si j'allais le faire en entier. Du coup, forcément, vous allez vous faire spoiler l'histoire, vous allez vous faire spoiler plein de choses. Donc, je vous conseille fortement d'avoir fait le jeu parce que son histoire est intéressante. Elle fait intégralement partie de l'expérience de Dragon Age Inquisition. Et du coup, ce sera un peu dommage si vous n'avez pas fait le jeu. Peut-être utiliser cette partie pour voir une autre possibilité, d'autres solutions, d'autres impacts sur le monde que ce que vous avez choisi dans la vôtre. C'est comme ça que je le regarderai si j'étais vous. Enfin, cela dit, on va quand même y aller. Avant ça, on va faire un petit tour par le Dragon Age Keep. S'il veut bien. Ouais, il veut bien. Parce qu'on va se monter ensemble. Alors, je vous coupe juste la connexion origine, pas que vous voyez mon mot de passe. Ça m'arrangerait. Et je vous reprends. Et nous voici donc sur le Dragon Age Keep. Le truc le plus ouf de ce Dragon Age Inquisition, d'une certaine manière. Je voudrais aller dans les contextes mondiaux pour en faire un nouveau avec vous. Je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Le Dragon Age Keep, c'est en fait un système... Bref, attendez. Je suis perdu. Voilà, modifié dans la tapisserie. C'est un système qui vous permet, je vais y arriver, de choisir les événements qui se sont passés dans les deux premiers jeux, Dragon Age, et de les importer dans votre partie. Ce qui va avoir une certaine influence sur le background du jeu et sur les réactions de certains personnages. Typiquement, pour vous donner une idée, dans ma partie originelle, j'avais décidé de programmer une romance dans Dragon Age Origine avec Leliana. Et du coup, Leliana vous parle du héros du premier jeu, comme son tendre amour, machin. C'est assez rigolo. Je suppose que ça a d'autres impacts. Enfin, en tout cas, c'est vraiment intéressant comme système et ça montre un certain soin qui a été pris par les développeurs à développer Dragon Age Inquisition. Et en plus, une fois que vous avez décidé tout ce qui se passe dans le jeu, vous pouvez, si vous ne connaissez pas les deux premiers, lancer une petite cinématique qui va vous résumer les épisodes précédents. Ce que je ne ferai pas parce que moi je les connais. En tout cas, je connais le premier et le 2, je m'en fous, pour être honnête. Le 2, j'en sais suffisamment pour laisser tout par défaut et je ne vais pas y toucher. Par contre, on va se bidouiller. Un petit contexte d'origine. Il faut que je modifie ce héros, voilà. Un petit contexte d'origine. Donc, le premier héros de Feralden, à mon avis, était un guerrier nain. Un guerrier nain roturier, ça me paraît bien. Il n'est pas décédé en tuant l'archidémon. Spoiler, je vous ai prévenu. Ensuite, au niveau des compagnons. Alors, j'ai recruté le Mabari. Je n'ai pas exécuté le gain. Attention, spoiler. Login était en vie. Ah oui, mais parce que pour l'instant, il part de... Ok. Alors, attendez. Parce qu'il y a en plus des solutions qui ne sont pas possibles. Je ne peux pas être en vie si le gain est en vie, visiblement. Alors, il va falloir juste... Que je regarde comment m'en sortir par rapport à... Ça, je ne savais pas. On ne veut pas faire que Morgane et Lyanna couche ensemble, en fait. Bon, bah, le gain, t'es mort avec l'archidémon. Ça sera très bien. Compagnon. Le gain. Décédé en tuant l'archidémon. Voilà. Ça t'apprendra. T'as vu qu'il n'y a pas de foutre le bordel. Révenement de mer, on s'en fout. Sten recruté. Oui, du coup. Sten, est-ce que je t'ai rapporté ton épée ? Je ne me rappelle absolument plus de cette quête. Mais oui, disons que je t'ai rapporté ton épée. Ogren recruté. C'est sûrement très bien. Zenyann recruté. C'est bien. Il est en vie. Oui, Alistair. Exécuté. Non, il n'est pas exécuté. Il est sombré dans l'alcool. C'est tentant. Mais on va dire qu'il s'est barré. Et je crois qu'on peut dire qu'il s'est barré, non ? Voilà, il se barre. Et ils sont dans l'alcool. C'est très bien. Va déprimer Alistair. De toute façon, je n'aime pas. Je ne t'aime pas. La Mago, on l'a recruté. Alors, moi, ce que j'ai très envie, c'est de dire... Leliana morte. Ce que je veux... Juste voir ce que ça fait. Dans Dragon Age Inquisition, vu que Leliana est juste un personnage principal du jeu. Donc, Morian n'a pas eu d'enfance assez bon. Le Grimoire, je ne me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, Grimoire obtenu de manière pacifique. Parce que moi, je ne suis pas un bourrin. Je ne tue pas mes flemmettes. Et du coup... Je ne pouvais pas dire que j'étais roi. Il me semble que je pouvais dire que j'étais roi à un moment. Ah, mais ça, c'est plus tard. Ça, c'est les compagnons. Au niveau des compagnons, ça me paraît bien. Alors... Ça, on s'en fiche un petit peu de ce qui s'est passé. On va aller à la bataille de Nenérim. Donc, Archidemont tué par le Gain. Vu qu'il en est mort. Yarl de Golfalwa. Le Conclave. Dénérim. Pas d'aide à porter au client de la perle. Si, 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 si. Allez, hop. Les maisons close, moi, j'aime bien. Bon, tout le bordel, on s'en fout. Marjolaine, je ne l'ai pas rencontré, du coup. Pas de meurtre. Si, j'ai rapporté les parchemins à Sœur Justine. Je suppose que ça n'a rien à voir avec Justine. Sœur Londres et on vit. On va... Voilà. On va dire que j'ai révélé ça. Pas de participation à la vague de crime. Ce sera très bien pour... Pour Dénérim. Le Conclave. C'est ça qui m'intéresse. Anora est le garde-règne. C'est ça que je voulais savoir. Ah, du coup, il faut que je sois forcément noble. Ah oui, du coup, vas-y. Ouais, ouais. Il faut qu'il soit noble humain. Ouais, c'est juste... Ah, mon Dieu. C'est un truc de ouf. Donc, si vous n'aviez pas fait Dragon Age Origine en tant que noble, humain, mal, bah, essayez. Vous pouvez devenir le roi du monde. Hein. C'est... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, juste pour la parenthèse sur ces jeux, les conditions qu'il faut pour avoir tel ou tel truc. Il faut être humain, masculin, noble. Quand on est humain, si on est mage, ça ne marche pas. Si on est une femme, ça ne marche pas. Si on prend une autre race qu'humain, ça ne marche pas. Et si on prend une autre origine que humain, ça ne marche pas. Que noble, ça ne marche pas. Mais je crois que la seule origine qui reste, ça doit être humain, mage. Donc, enfin, bref. Déjà, vous voyez le bordel que ça fait. C'est juste génial, ces jeux. Je suis complètement fan. Alors ensuite, dans Awakening, qu'est-ce qui passe ? Mon nom est d'acquis. Ouais, je les ai réunis parce que je suis trop bien. En plus, ce grain, c'est mon poteau. Lui, il a le même pseudo que moi, donc on va le garder. Il ne faut pas déconner. Format stèle protégé, architecte. Non, l'architecte, je le garde en vie parce que... Moi, il me plaît bien, l'architecte. Il m'avait convaincu de le garder en vie. Je l'ai vraiment gardé en vie, d'ailleurs. Je pense que tout le monde le bute. Et les autres, les DLC, j'en sais rien. Donc, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Je ne touche pas non plus au contexte mondial de Dragon Age 2 parce que je ne le connais pas. Du coup, ce que je vais faire... Je vais exporter ça vers Dragon Age Inquisition. Oui. Et on va retourner dans le jeu ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais faire une nouvelle partie avec vous. Et boum ! Ça, c'est la classe, putain ! J'adore cette introduction. Bref, je voulais faire un Kunari. Guerrier, armes à deux mains. On va jouer en difficile parce que je ne suis pas une lopette. Et du coup, là, il faut que vous avez choisi votre classe, votre as. Alors, contrairement à l'origine, vous n'avez pas tout un prologue qui est particulier. Le prologue est même pour tout le monde. Ça change juste quelques trucs qui vous sont résumés ici. Donc, en gros, j'étais partisan de Kun. Donc, la doctrine religieuse des Kunari. Ah non. D'accord. C'est les Kunari qui ont déféré les terrains de marée sur le nord de Tédas. Il y a 300 ans, je suis un Tal Vachov. Kunari qui a rejeté le Kun. Ça, ça m'arrange parce que moi, je ne suis pas tout à fait trop pro ces histoires religieuses dans ce jeu. Ça me poute les couilles ! Je vous dis tout de suite. Et qu'il n'a même jamais vécu en territoire Kunari. Ah d'accord. En tant que membre d'une groupe de mercenaires appelé Valokas, vous gagnez votre vie à force de votre esprit et de votre âme, faisant fil des regards apeurés autour de vous. Récemment, les Valokas ont été envoyés au conclave de la Chanterie afin d'assurer la paix entre mages et templiers. Une mission pour le moins dégénérée. Ben, comme vous avez vu, ça a un peu fait boum. Donc, avant de lancer, petit point sur comment ça va se goupiller. Là, ça fait à peu près 13 minutes que je suis avec vous. Un peu moins, une douzaine on va dire. Avec les coupures, tout ça. Je vais tourner des sessions d'une heure ou deux, non-stop. Et ensuite, je vais les découper par tranches d'une vingtaine de minutes. Donc, ça va vous faire environ 3 épisodes par semaine. Entre 3 et 6 épisodes que je vais avoir à disposition pour vous poster sur une semaine. Donc, ça va vous faire entre 3 et 4 épisodes par semaine, sachant que du coup, je peux prendre un peu d'avance sur vous. Et du coup, si vous me postez des suggestions, des commentaires, des machins, n'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir. Mais je vais pouvoir y réagir que la semaine suivante, quand je ferai ma nouvelle session. Je vais également jouer au jeu hors caméra. Donc, probablement que je connaîtrais certains trucs. Je vais essayer un maximum de ne pas faire ce que je fais dans ma partie perso, histoire de pouvoir vous montrer des choses différentes et me voir des choses différentes moi aussi. Dans ma partie perso, je joue une voleuse archer. Là, j'ai pris un guéri-kunari. Vous voyez que j'ai déjà choisi de faire des choses assez différentes, histoire de ne pas me gâcher moi-même le plaisir du jeu. J'ai envie de partager avec vous. Mais si je m'embête à le faire, comprenez bien que ça sera plaisant pour personne. Du coup, autant que j'y prenne plaisir. C'est pour ça que je vais adopter ce format. Vous me direz si ça vous plaît. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Ça ne vous intéresse pas. Et on passera à autre chose. Il n'y a aucun souci pour moi. Le jeu a suffisamment de potentiel pour que ça plaise au plus grand nombre, je pense. Donc, cela dit, on va se lancer dans l'aventure. Importer le contexte mondial. Ah oui, je joue, comme vous le voyez, avec une manette de Xbox 360. J'ai essayé au clavier souris. L'interface n'est juste pas faite pour. Ce n'est juste pas possible. Donc, pas de clavier souris. C'est une fausse bonne idée de se dire qu'on va jouer au clavier souris. Ça fout juste un bordel pas possible. Vous allez voir. Je vais vous montrer pendant les combats. Je vais beaucoup rager sur la caméra pendant ce let's play. Il ne faut pas vous arrêter là-dessus. Le jeu est extrêmement intéressant quand même. Et les combats se jouent bien. C'est juste qu'il faut s'adapter beaucoup. Et ne pas essayer de prendre le jeu pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que Dragon Age Inquisition n'est pas un RPG tactique. Contrairement à Dragon Age Inquisition. Et ce n'est pas non plus un jeu d'action bourrin. Avec une IA débile. Comme il y avait dans Dragon Age 2. Si vous voulez, c'est un peu... C'est l'équivalent de Mass Effect 3. C'est-à-dire qu'on est vraiment quelque chose entre le RPG tactique et le jeu d'action. Avec peut-être une plus grande facilité à utiliser le jeu comme un jeu d'action. Mais avec des possibilités tactiques qui seront donc à utiliser via une pause active. Mais qui est une vraie pause active. Et vous êtes en fait avec véritablement deux modes de jeu. Il y a le mode tactique, il y a le mode normal. Je vous montrerai tout ça pendant les combats. Je vous laisse l'intro parce que c'est assez rigolo. Ah non, d'abord je vous dis de la merde. D'abord il faut que je crée mon perso avant de vous laisser l'intro. J'oublie toujours cette histoire. Ouais parce qu'il y a l'éditeur de perso. Alors éditeur de perso qui marche assez bien pour faire des têtes cassées. Et des gueules cassées, pardon. Il a l'air jeune ce Qunari. Pour faire des Qunari jeunes. Quand vous faites un humain, ils ont toujours l'aide des vieilles biques. Ouais mais il y a les têtes de... C'est ça aussi, vous les regardez de profil, ils sont toujours moches. On va le personnaliser un petit peu mais pas trop parce que finalement il me plaît déjà pas mal. Comment je fais pour changer tes cornes, bonhomme ? Les oreilles je m'en fous, ça je m'en fous. Corne. On peut leur mettre des armures, c'est métal ! J'aime bien celle-là, avec la petite crête de cheveux au milieu là. On peut pas dézoomer ? Si, un petit peu. Non mais pas une corne cassée. On peut lui mettre 100 cornes aussi. On peut mettre un Qunari avec des cheveux. Je vous avoue que je connais assez mal le background des Qunari parce qu'il a été plutôt développé dans le 2. Et bah comme j'en ai rien à faire du 2. Je crois que je vais quand même garder cette histoire avec la crête, c'est rigolo. Validé. Couleur des cheveux. Bon allez. Noir ça ira très bien, qu'on les voit pas trop. Une barbe, ça donne quoi un Qunari avec une barbe ? Mon dieu il a l'air intelligent. Un Qunari. Je sais rien, c'est probablement très intelligent les Qunari en fait. Là je l'aime bien comme ça avec la barbe de 4 jours là. Cette moustache, mon dieu mon dieu. Ça c'est la petite moustache d'aristocrate. Le boc. Vous savez quoi ? On va lui mettre le même boc que moi. Voilà. Ça sera très bien. Il a le même boc que moi. Alors les oreilles c'est pas encore ça. Le nez non plus d'ailleurs. Attendez, je n'entends même pas sa voix. J'espère pour vous que le son ira. Ouais, ça c'est bien. Une voix de grudu. J'espère que vous entendez bien le jeu. Bon, vous me direz. On va dire que pour cette première session c'est mieux que vous entendiez ma voix à coup sûr. Et voilà, ça ira bien. J'aime bien sa barbe. On ne va pas lui mettre de maquillage. Cicatrice, parce que les cicatrices c'est métal. Attendez, l'intensité des cicatrices, il va falloir l'augmenter un petit peu. Sinon on ne voit que Puig. Ah ouais, on ne voit vraiment que Puig pour les cicatrices. Bon, du coup il a une petite cicatrice là, sous l'œil. Je ne sais pas si vous la voyez à droite. Enfin, sur sa joue gauche du coup. Ça me paraît très bien. Il est bien mon Kunari comme ça. Je vais juste voir tes oreilles. Parce que les oreilles, taille des oreilles, position des oreilles. Position des oreilles. Oh non, c'est juste pour monter et descendre. Je ne veux pas toucher à ça. Je crois que j'ai touché du coup. Non, c'est bon. Ok. Je ne touche pas tes oreilles. Je ne peux pas changer leur forme. Donc, tant pis. Il est bien mon Kunari là. Annulé. Comment j'accepte les modifications ? Je vais te donner un nom. Non, je ne vais pas donner... Bon, il s'appellera Karas. Ce n'était pas ça que je voulais faire. Je voulais changer son nom. Bon, il s'appellera Karas. Tant pis. Rien à faire. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas recommencer pour ça. Nous voici donc. Mon Dieu, une silhouette. Je vais vous laisser les intros, les dialogues, les machins. Que vous puissiez suivre. Deux des araignées. Vous savez, comme je n'aime pas les araignées. Celles-là, en plus, elles n'ont l'air pas cool. Et bloop, on sort d'une faille. Vous allez découvrir le scénario. Comme vous le voyez, ça a l'air d'être le bordel là où ça a explosé. Les temps de chargement sont très, très longs dans le jeu. Si vous voulez l'installer et que vous ne l'avez pas encore fait, mettez-le sur votre SSD. Ça peut peut-être résoudre le problème. Je ne vais pas vous les passer. Parce que, bon, on peut discuter entre nous pendant ce temps. Ils ne sont pas si fréquents que ça. Et une fois en jeu, ils sont beaucoup plus courts. C'est vraiment les temps pour charger la partie. Pour charger les gros morceaux. Là, on est passé d'une cutscene à une scène de jeu. Donc, du coup, on a eu un gros chargement. Et vous voyez que, du coup, je me suis fait capturer. Et que j'ai une marque chelou sur la main gauche qui brille en vert. Il y en a, elle est toute vivante. Il y en a, elle ne devrait pas vous tuer maintenant. Le concours est détruit. Tout le monde qui attendait est mort. Si jamais ça vous intéresse, pour les voix anglaises, ça fonctionne comme un DLC. Alors ça, mon contexte mondial n'a pas marché. Soit il y a un truc qui m'échappe. Mais bon, on verra bien. Je verrai bien en discutant avec elle. Sinon, ce sera le même contexte mondial que ce que j'avais mis avant. Bon, euh... Foutez-moi la peur. Je pense que je l'ai fait. Je suis innocent. Tu sais ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Je me souviens de courir. Des choses me sont en train de me, et puis... Une femme. Une femme ? Elle m'a apporté à moi. Mais puis... Ah... Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu qui est Cassandra. Si c'est le cas, vous êtes un fan hardcore de cette série Dragon Age. Et n'hésitez pas à me le dire, si vous avez reconnu qui elle est. Sinon, d'ici quelques temps, je vous l'expliquerai. Ça m'a surpris moi-même, et ça m'a réconcilier avec ce personnage, que je n'aimais pas beaucoup, parce que je trouve vraiment qu'elle a une sale tronche. Même... Ce n'est donc pas un personnage original. Même si elle a pris sacrément de l'âge. Depuis la première fois, on l'avait peut-être rencontré. C'est pas un personnage. C'est le plus grand. Tout est fait par l'explosion du conflit. Une explosion peut faire ça. C'est ce qu'on fait. Si on acte, la breach peut s'éteindre jusqu'à ce qu'il s'éteint le monde. Chaque fois que la breach s'éteint, votre marque s'éteint, et ça t'est tué. C'est peut-être la clé pour arrêter cela, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, si je fais ce que tu veux, je vais vivre ce que tu veux. Nous n'avons pas de raison de savoir. Ils ont décidé votre bloc. Ils l'ont besoin. Les gens de l'Haven mournent notre plus holy, divine Justinia, head des Chantres. Le conclave était elle. C'était une chance pour la paix entre les mages et les Templiers. Elle a pris leurs leaders ensemble. Maintenant, ils sont mortes. Nous l'avons comme le ciel. Mais nous devons penser à nous-mêmes, comme elle l'a fait. S'il n'y a que la breach s'éteint. Pour ceux qui n'ont pas fait les premiers Dragon Age, une brèche sur l'immatériel, vous ne savez peut-être pas ce que ça implique. En gros, l'immatériel, c'est le monde des démons. C'est le monde du bordel et des trucs qui veulent détruire le monde. Avoir une brèche sur l'immatériel, ça veut dire que c'est la merde. Clairement. J'ai des messages indiquant que mon CPU est un peu trop surchargé pendant l'enregistrement du jeu. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Je réduirai peut-être un peu la qualité du jeu la prochaine fois. Utilisation accessible du CPU pour l'encodage. J'espère que ça ne va pas tout faire foirer l'enregistrement. Pendant que ma marque, visiblement, me fait des histoires. Les pulses sont plus rapides maintenant.